Alors Dave, ça a été la plongée hier. J'ai vu beaucoup de poissons agressifs, je vais avoir du mal à aller plus profondément. Ah voilà ! J'ai remarqué que les poissons du trou bleu ont un comportement étrangement violent. Peut-être que quelque chose les stresse ? Au fait, si tu prenais un fusil en plus du harpon... Un fusil ? J'ai un ami qui s'est conné en armes, je te le présenterai. Ah oui, voilà. Cobra, ça fait longtemps, c'est qui ce mec bizarre à côté de toi ? Eh, c'est pas sympa, je suis Dave, un plongeur professionnel. Intéressant. Je pensais que les plongeurs étaient athlétiques et musclés. T'es trop méchant, Dave, il s'en prend plein la gueule. Je suis en contradiction avec mes connaissances. L'hôpital qui se moque de la charité. Bon, qu'est-ce que tu veux ? J'aimerais que tu ailles droit au but. J'ai commencé une activité très intéressante. Et maintenant, j'ai besoin de quelques armes. Duff, j'ai besoin de ton aide. La saison 2 de Strastella vient de se terminer de toute façon. Je t'écoute. Strastella, ok. D'accord. En fait, j'ai découvert un trouble géant absolument fascinant. Sa configuration et son écosystème changent à chaque fois qu'on y entre. Pas mal. Ah oui, t'as raison, c'est sur les portraits des PNJ. Bah attends, j'enlève la cam. La déplace. J'avais pas capté que c'était dessus. Attendez. Voilà. Hop là, on met ça ici. Peut-être même on peut le mettre genre là. Ouais, voilà, c'est mieux. Ok, nickel. Je voudrais que tu nous fabriques une arme qui peut être utilisée à l'intérieur. C'est plutôt intéressant. Tu as aiguisé mon intérêt de chercheur d'armes, si je puis dire. J'imagine que tout ce qui n'est pas fabriqué à partir de matériaux trouvés dans le trou bleu est voué à se dégrader. Ça doit être particulièrement le cas pour les fusils qui ont des pièces de précision. Alors on va devoir récupérer les matériaux nous-mêmes dans la mer. Dave, tu vas devoir me prouver à moi d'œuf tes compétences de plongeur. J'ai rien à prouver. Dis-moi juste ce dont tu as besoin. Comme tu n'as pas de fusil, commençons par quelque chose de simple. Ramène-moi une corde, un morceau de ferraille. T'as entendu hein, Dave. Va dans le trou bleu et ramène de la corde et de la ferraille. Putain, mais il y a trop de choses à ramener. Si tu manques d'oxygène, tu pourras ne rapporter qu'un objet. Garde ça en tête. Putain, c'est chaud hein. Corde, ferraille. On n'a pas d'étoile de mer. C'est méga chaud là. Il y a beaucoup de choses. Où est-ce qu'on peut trouver de la corde et de la ferraille ? Déjà, on va essayer de plonger comme ça. Ah, il y a une étoile là, non ? Voilà, il y a une petite étoile. Et lui, je ne peux pas l'avoir là ? Le... Ah non. L'hippocampe, je ne pouvais pas. L'oursin, c'est foutu. Merde, c'est un cul-de-sac ça. Attendez, il faut que j'aille vite en vrai. Parce qu'il faut trouver la corde et la ferraille. Où est-ce qu'on peut trouver ça ? Et de la méduse là, ça ne se mange pas ça ? Non, ça ne se mange pas en fait. Ah, ça c'est de la ferraille, non ? Voilà. Minerai de cuivre, ça c'est bien. Ça, c'est quoi ? C'est du bois. La corde. Où est-ce qu'il peut y avoir de la corde ici ? Ah, ça c'est bien, il y a une sauvegarde. Nickel. Voilà. Donc ça... Ah non ! Ah, je suis con ! Ah, je suis débile ! Mais non, je pensais que... Ah, zut ! Je pensais que ça activait la capsule, je pensais pas que ça la prenait. Ah non, c'est trop con, c'est trop bête. Ah, je suis deg, bon. Ah là là. Ok, il lui rappelle une anecdote où il avait plongé pour retrouver une valise du bateau. C'est l'époque où j'étais trafiquant d'armes, il y avait des prototypes importants dans la valise. Trafiquant d'armes ? Heureusement, tu les as sauvés tant qu'ils prennent pas l'eau... Avant qu'ils prennent l'eau. Je sais pas comment j'aurais pu affronter Hans Liedman sans eux. Hans Liedman ? Oh, je parlais tout seul, fais pas attention. Bon, bah on est obligé de rentrer. Ouais, il y a une sauvegarde auto en plus, je peux pas revenir en arrière. Putain. Bah c'est pas aujourd'hui qu'on aura le fusil. C'est pas grave, je pense qu'on l'aura demain. Alors, le menu d'abord. Les ingrédients. Tout ça c'est nos ingrédients, c'est ça ? Ah, au moins on a du sel. Plante, épices, recettes. Ok, on a pas de recettes du coup là. Le menu. Donc là on est obligé de refaire un nouveau menu. Si tu peux... Ah bah tant pis, du coup je l'ai pas fait. Donc, ça, améliorer. Ah bah voilà, on peut améliorer ça. Petite cinématique. Ah, j'aurais dû revenir en arrière du coup. C'est pas grave. L'aiguillation du couteau. En vrai, les couteaux japonais, ils sont vraiment comme ça. Le pauvre poisson qui a peur. Ok, on a amélioré celui-là. Bah donc du coup, ça on va le mettre au menu. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Ça aussi on l'améliore du coup. Chirurgien jaune. Du coup, on peut le faire payer plus cher. Ouais, on améliore du coup. Et on le met au menu, voilà. Ensuite, ça c'est pas mal aussi. Poisson perroquet. Pareil, on améliore. Ah, du coup on peut pas le mettre au menu. J'ai pas compris pourquoi. Mais ok. Et on va mettre... Est-ce qu'on améliore ou pas ? Attendez, mais est-ce que j'ai ces ingrédients ? Est-ce que c'est pas ça du coup ? J'ai ces ingrédients, on est d'accord. Ils me proposent pas ça si je les ai pas. Ou alors faut faire gaffe à ça, faut faire gaffe si on a les bons ingrédients. Non, je sais pas. Ah, tu utilises des poissons pour les améliorer, d'accord. Ok. Mais là, tout ce qu'ils proposent, ça veut dire que je les ai ceux-là. Sinon, ils me les proposeraient pas quand même. Il est super cher celui-là. Bah, on va le vendre du coup. Ok, bon. En fait, le but, c'est de faire un max d'argent, non ? Donc je prends toujours les plus chers, je sais pas. Parce qu'après, je crois que je perds tous les ingrédients si je les utilise pas. Quand tu cliques sur améliorer, il y a la recette pour l'évolution. Ok. Merci beaucoup, Playme, pour ton prime. Merci. Merci beaucoup. Eh bah, c'est parti, on ouvre le resto. J'espère que je vais gérer. Ok. Alors, les gens vont arriver. On les attend, tranquille. Petit thé vert, dis-moi que tu prends un thé vert, voilà. Ok. Nickel. Petit thé vert aussi. Voilà. Nickel. Alors. Quelqu'un a commandé un truc. J'attends. J'attends que ce soit fait. Ok, c'est toi. Hop. Là, c'est qui ? C'est toi. Ça arrive, ça arrive. C'est hyper stressant. C'est hyper, hyper stressant. Hop, là, c'est toi. J'espère qu'on aura un max de thunes. Voilà, c'est toi, il est très content. C'est un peu moins difficile que Overcooked, quand même, cette partie-là. Tu as récolté 100 pièces d'or. Allez, excellent travail. Ça devrait suffire à réparer ce qui est cassé. Donne-moi un peu de temps, ces réparations doivent être effectuées correctement. Trop bien. Donc, on a réparé direct, parce qu'on avait des super poissons, je pense. Il n'y a plus de plat dispo. Merde ! Il n'y a que du thé vert, les gens. Au moins, il y a le maki de base. Mais ils ne vont pas être contents, je pense. Je pense qu'ils ne vont pas être contents du tout. Let's go, hop, voilà. Ils sont ultra pressés. Ils sont vraiment méga pressés. Ok, bon bah voilà. Bon, quand même, on a fait 100 pièces d'or, quand même. C'est quand même pas mal. Bénéfice 43. On a fait un peu moins de bénéfices, parce que j'ai donné les 100 pièces pour réparer. C'est pour ça, je pense. Bon, cette fois-ci, on va faire une super plongée avec des... Oh putain, il pleut. Donc, ça doit changer des choses, à mon avis. J'ai pas le fusil. Est-ce que c'est toi, Dave ? Oui, que voulez-vous, monsieur ? On peut dire que j'ai le flair pour ces choses-là. Ravi de te rencontrer, je suis le docteur Bacon, un archéologue qui étudie la civilisation du peuple marin. Il va me demander des trucs. La civilisation du peuple marin ? Je vais t'expliquer, t'as de la chance qu'un expert comme moi t'éclaire sur le sujet. Peut-être que j'aurais jamais dû demander. Ah ouais ? En mode sirène. Il n'existe que dans les légendes. Euh, merde. Ils vénéraient les poissons et avaient des branchies qui leur permettaient de vivre sous l'eau. Ils vivaient dans les profondeurs et se sont ainsi épanouis sans la crainte d'être envahis par d'autres civilisations. Mais des changements soudains au fond de la mer ont entraîné leur disparition brutale. C'est à peu près toute l'histoire. Tout le monde pense que ça n'est qu'un mythe, bien sûr. Mais la preuve de leur existence a été trouvée non loin d'ici. Hein ? C'est une découverte incroyable qui pourrait bouleverser tout le monde académique. Une civilisation ancienne sous la mer, ça semble tout droit sorti d'un jeu vidéo. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils ont existé ? Mon assistant a étudié tous les détails. Ah, dans les détails, un artefact trouvé à proximité et a découvert qu'il ne provient d'aucune civilisation connue. Il date d'environ 1500 ans et aucune civilisation ne vivait ici à l'époque. C'est intéressant, mais quel est le rapport avec moi ? Eh bien, en fait, mon assistant a investi dans la crypto-monnaie. Sans succès. Alors il ne sera pas disponible pendant un bon moment. C'est un crypto-bro, putain. C'est pourquoi j'aimerais que tu m'aides. Oh. Mon assistant m'a dit que l'artefact a été trouvé à environ 70 mètres de profondeur. Tu veux bien aller jeter un coup d'œil ? Nous sommes déjà bien occupés avec le bar à sushi, je ne pense pas que nous aurons le temps. Ah, désolé d'interrompre la conversation, je suis cobra, je travaille avec Dave. Bien sûr qu'on va vous aider avec plaisir. Quoi ? Je n'ai pas le temps de nager pour chercher des artefacts ? Hé, réfléchis un peu, c'est une civilisation sous-marine et découverte. D'innombrables touristes vont venir ici. Burn-cho-sushi sera complet à chaque service. Hum, je suppose que tu as raison. D'accord, je vais vous aider. Quelle chance. Bien sûr, je ne te demande pas de travailler bénévolement. En échange, je vais améliorer gratuitement la combinaison de plongée que tu portes. Ah, waouh ! Avec une combi de plongée améliorée, tu pourras t'aventurer plus profondément. C'est essentiel pour l'exploration. Tu peux gérer ça avec une application, c'est fou ce que la technologie peut faire de nos jours. Tu vas devoir d'abord installer l'application High Diver. Avant de continuer. Ok. High Diver, donc c'est ça. Pour améliorer l'oxygène et la combi. L'appli High Diver permet d'améliorer différents équipements. Maintenant, laisse-moi t'expliquer comment utiliser High Diver. Je vais installer l'appli pour toi. Alors, déverrouillez d'abord ton téléphone. Putain, je n'ai jamais réussi à le faire. Ah, c'est échappe le téléphone ? Ah, d'accord. Ah, on peut l'améliorer direct. Ah, c'est vrai que là. Trop bien. Parfait, maintenant tu vas pouvoir t'aventurer un peu plus loin. Une fois que tu as assez d'argent, utilise High Diver pour améliorer ton équipement. Tu peux améliorer ta combi ainsi que ta caisse de transport et ton réservoir d'oxygène. N'oublie jamais que tout peut arriver dans les eaux profondes. On se tient au courant. Ok, pas mal. Et par contre... Trace du peuple marin. Par contre... Il est où mon inventaire ? Putain, j'ai un album et tout. Ah non, il n'y a pas de photo. Mail, tâche, appel. Ah oui, du coup, je peux appeler tous ces gens-là. Je ne sais pas si j'avais récupéré assez d'étoiles de mer et de corail. Ah bah non, c'est écrit là. J'en ai qu'une. Ok. Parfait. En fait, c'est des petites quêtes, je pense, qu'on peut remplir quand on veut. Ça doit être ça. Ok, c'est parti. Ah, je vois une autre étoile de mer. Déjà, je vais aller la chercher. Je l'ai vu direct. Voilà. Ensuite, là, il y a du bois. Pour le moment, je ne sais pas à quoi ça sert, mais bon. Les poissons maintenant, parce que sinon, pas de thunes sans poissons. Ah là, venez les poissons là. Putain, le sang et tout, c'est vénère. Ah là, venez. Hop là. Ah, t'es trop près. Voilà, vas-y, viens. Ok. Et là, je peux les attaquer, elle, ou pas ? Est-ce que je peux les... Ah, très bien. On dirait que les méduses, je ne peux pas les avoir, en fait. Bientôt. Attendez, attendez. Oh, il y en a des beaux, là. Eux, ils sont pas mal, hein. Et voilà. Merde. Voilà. Oh, je comprends pas des fois pourquoi ça tient pas. Ok. Oh, putain, il m'a échappé, lui. Voilà. Vas-y, viens. Allez, allez, allez. Voilà. Par contre, j'ai pas trouvé la sauvegarde cette fois-ci. Enfin, la capsule de sauvegarde. Qui m'aurait permis. Merde. Qui m'aurait... Oh là là. Vite, il faut remonter. Putain. Encore une fois, c'est chiant, ce truc d'oxygène, là. Bon, on n'avait pas le choix. Il y en a des beaux, tuons-les. Ouais, c'est vraiment ça. Les méduses ont beaucoup de vie. Ok. Ah voilà, j'ai réussi à lui ramener son corail et ses étoiles de mer. Alors, la récompense, c'est quoi ? Enregistre mon numéro. Ah, de l'or. Trop bien. Or, huile d'olive, sauce soja. Ok. Des ingrédients pour améliorer, c'est bien. Donc, on a réussi à récupérer tout ça. Bon, c'est pas ouf, hein. Les réparations ont été effectuées pendant ta plongée. Allons au resto. Ça, trop bien. En vrai, c'est cool, hein. Mais je comprends. C'est vraiment la drogue. Je comprends. Tu peux trouver des capsules d'oxygène sur l'eau. Oui, sous l'eau. C'est vrai que la dernière fois, j'en avais trouvé. Parce que la nourriture est délicieuse. Est-ce que le resto ne doit pas être impeccable ? Ah oui, il y a des planches. Au fait, si tu veux changer la déco, le menu intérieur est dispo au sit-dessous. N'hésite pas à jeter un coup d'œil. On peut changer librement l'intérieur de Bancho Sushi. Ok. Ah, mais... Comme disait le docteur Bacon, si on découvre des vestiges du peuple marin ici, plus de clients viendront, mais... Cet endroit est un peu isolé, alors je pense que je vais devoir trouver un moyen pour faire de la pub. Ouais, de nos jours, c'est presque impossible d'attirer les clients sans faire de la pub. Ah, t'as essayé l'application des réseaux sociaux appelée Cookstar. Encore une appli ! Tu parles du réseau social sur lequel les jeunes publient des photos de ce qu'ils mangent. Eh oui, tous les restos s'en servent pour faire de la pub en ce moment. Quelle perte de temps. Les sushis sont faits pour être mangés, pas pour être prêts en photo. Hum, certes, mais bon, il vaudrait mieux s'en servir pour faire connaître tes talents, hein Bancho ? Bah oui. C'est facile de créer un compte, vas-y, essaie, tu dois d'abord t'inscrire et créer le hashtag Bancho underscore sushi. Et voilà. Eh bah, c'est pas aussi compliqué que ce que je pensais. Et maintenant, les clients qui apprécient ta cuisine vont suivre Bancho sushi. Hum, je suis pas si sûre, mais d'accord, j'ai compris. Je vais également installer l'application Cookstar sur mon téléphone et consulter les publications des abonnés. Y'a trop de... y'a trop d'applis, hein. Cookstar. Est-ce qu'on peut voir les autres ? Ah, voilà. Oh, c'est pas ouf ce petit flou, là. Bon, c'est le début. Ah, je like. Je like. Ça ressemble trop à la vraie vie. Intérieur. Ah bah voilà, du coup, grâce au bois que j'ai ramené, on peut faire des trucs. Ça, ça coûte 65. Non, mais attendez. Pour le moment, ils vont manger sur des tables de merde. Parce qu'il faut surtout que j'améliore ma combi. Les ingrédients. On a tout ça, c'est ça ? Ah, donc en fait, on garde aussi les poissons d'avant. Ah non, zéro. Non, tout ça, c'est les nouveaux, en fait. C'est juste qu'on en a des nouveaux. C'est pas mal les petites illustrations en mode... Comment ça s'appelle déjà, ce style ? J'ai oublié. Le chef a l'air blasé, ouais. Menu. Donc maintenant qu'on a le menu, est-ce qu'on améliore ou pas d'ailleurs ? Lui, il coûte cher déjà. 13, c'est déjà pas mal. Bon, déjà, on va proposer ça. Non, attendez, il n'y en a qu'un, c'est nul. Lui. Il n'y en a qu'un aussi. Putain, c'est chaud, j'en ai pas beaucoup. Bon, on le propose. Là, il y en a 10. Ça, c'est bien, il y en a 10. On le fait. Là, il y en a 6. On va le faire aussi. En plus, il coûte cher, lui. J'ai déjà amélioré, donc en vrai, ça va. Et le dernier... Ben, on va faire ça, quoi. Je peux l'améliorer avec des ingrédients ou pas ? Poissons clowns, j'en ai pas assez pour l'améliorer. Bon, bah tant pis. On va juste l'utiliser, voilà. C'est pas beaucoup, hein, mais bon. On va voir. Mais tout ça, j'en ai que un à servir ? Mais non. Du coup, j'ai que 4 plats, là ? Oh non, c'est abusé. Ben ouais, je pense que du coup, j'ai pas assez... Qu'est-ce qu'il me reste à faire, là ? Pourquoi il m'autorise pas à... Ah oui, du coup, là, comme on est pas le soir, peut-être que je peux encore aller plonger ? Est-ce que je peux aller plonger encore, peut-être ? Ah oui, voilà, je crois que je peux plonger encore. Pendant le service, tu peux modifier le menu. Donc quand un plat est épuisé, tu peux rajouter des plats avec les poissons non utilisés. Trop bien. Ça, je savais pas, ouais, trop bien. Mais du coup, là, on est d'accord que je peux replonger. Il a dit qu'on peut plonger deux fois par journée. Et le resto, il est ouvert que le soir. Donc je pense que je peux aller plonger, là. Mais ça, c'est bon à savoir que je peux modifier le menu. Tu n'as pas augmenté. Merde, j'ai pas vu, du coup. Alors. Oh là ! Un dauphin ? Je peux le manger ou pas ? Qu'est-ce qu'il veut ? Non, on ne peut pas proposer de dauphin. Un dauphin, je crois qu'il veut quelque chose. Est-ce que j'essaie de le suivre ? La roquette du dauphin. Mais putain, il y a trop de choses. Bon, après, en attendant, si je peux... Merde. Te mets pas devant. Attends, le dauphin, putain, il va trop vite. Le voilà. Attends, mais moi, il faut que je pêche aussi, là. Eh, j'ai un business, hein. Bon, j'espère que ça vaut le coup. Ah, là, il y a une bouteille d'oxygène. Voilà. Ça vaut le coup ou pas ? Qu'est-ce que tu m'emmènes, là ? Tu m'emmènes où ? Tiens, lui, je vais l'avoir. Merde, trop loin. Voilà. Ah, mais je pêche rien, c'est terrible. Ah, c'est bon. Putain, j'ai cru que je l'avais perdu. Il est où ? Ah oui, d'accord. Il veut que je l'aide. Ok, vas-y, je vais l'aider. Mais oui, je vais couper le filet. Par contre, ça, c'est quoi ? Voilà. Ah ! Attendez, il faut faire ça. Voilà. Ok, j'ai aidé sa petite dauphine rose. Mais voilà. Est-ce qu'il me donne une récompense ? Tu me donnes un truc ? Ah, voilà, il y a un truc. Oh, c'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ce petit trésor ? On dirait qu'il m'a laissé un cadeau. Je savais même pas que les dauphins pouvaient avoir un partenaire. Une perle. Une perle. Pourquoi pas ? Du bois. Voilà, je récupère du bois. Oh, c'est quoi, ça ? Viens là, toi. Merde. Voilà. Ok, c'est bon. Par contre, parfois, je comprends pas pourquoi ils s'en vont. Parfois, il y en a qui s'en vont. Parfois, il y en a qui s'en vont pas. Ça, j'ai pas capté encore. Ah, très bien. Viens là. Ok. Ah, voilà, la pêche, là, c'est bien, là, tout ça. C'est des gros poissons, là. Attendez, là-bas, il y en a un qui coûte cher, là. Lui, il coûte cher. Viens. Oh non, il va super vite. Le salaud, il va super vite. Viens ici. Voilà, parce que ça, les clients, la dernière fois, ils ont adoré. Donc, euh... Petit trésor. Oh, bouteille d'oxygène. Putain, trop bien. Merde. Non, putain, il s'est enfui. Et lui, là ? Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Je crois qu'il a trop de vie, non ? Il faut d'abord le... Voilà. Ok. Oh ! Oh là là. Ah oui, je suis ralenti. Ok, bon. De toute façon, c'est bien, là. Il y a un truc... Complémentaire à chaque pêche. Je vous rappelle que je suis sur... Hop. Capsule de sauvetage. Vite, 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 vite. Voilà, c'est bien. Je vous rappelle que je suis sur une table de camping. Donc, ça vibre. Pas de manette. J'avoue que j'aurais dû brancher la manette. Pourquoi j'ai pas fait ça ? Attendez. J'en ai une juste là. J'essaye. Ah bah oui, c'est vachement mieux. Ah bah voilà, c'est bon, j'ai ramené ce qu'il voulait. Je vais te montrer comment fabriquer le fusil sous-marin avec ses matériaux. D'abord, télécharge l'appli. Encore une appli, putain ! Duff Weapon Shop sur ton téléphone. C'est bien optimisé. Seulement 42 mégas. Alors, monte-t-elle. L'appli. Tu as collecté tous les matériaux. On essaie de créer une nouvelle arme. Waouh ! Oh, ce perso. Ce perso est génial. Oh, on a le fusil sous-marin. Avec une explication aussi claire, même quelqu'un comme moi devrait avoir compris. Eh bah oui, j'imagine. Encore une chose. J'ai pris des mesures pour que tu puisses ouvrir des coffres d'armes sous l'eau. Waouh, des coffres d'armes ! Tu ne peux pas les sortir de l'eau, mais ils pourraient te sauver la mise. Je collecterai des infos sur les armes que tu trouveras pour créer des schémas pour toi. Les armes fabriquées à partir d'un schéma ne vont pas se décomposer sous l'eau. Dans tous les cas, moi, le grand d'œuf te surveillera. Goodbye, Terniti ! Quoi ? Euh, voilà, on peut fabriquer des armes. Ok. Bon, là, j'ai ramené des trucs, hein. C'est déjà le soir. J'ai plein de courbatures. Mes bandes chauds travaillent seuls. Je devrais probablement aller l'aider. Difficile de gérer le resto à deux alors qu'on a de plus en plus de clients. Oh, recruter. Il va falloir recruter. Ouais, il y a une limite de poids. Ouais, on limite le loot, c'est terrible. Salut, Sif. Je ne sais pas si t'es au courant, mais tu te déplaces rapidement. Plus tu te déplaces rapidement, plus le taux d'oxygène descend. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre, ouais. Oh là, qui est cette personne ? C'est le resto de sushi de Bancho, hein. Madame Yoshi. Je suis venue car j'ai entendu dire que cet endroit devient populaire sur Cookstar. Le nom m'a fait hésiter, mais de là à penser que c'est vraiment ton établissement. De nouveaux plats utilisant des ingrédients jamais vus auparavant. Impossible de goûter ça ailleurs. Un chef taciturne, mais masculin. Waouh, est-ce que les clients parlent de moi aussi ? Pas vraiment. Le pauvre. Qu'est-ce qui vous amène ici, Madame Yoshi ? Diverses raisons, je voulais voir le resto de mes propres yeux. Tu es toujours fidèle à toi, même, on dirait. Je vois pas pourquoi je changerais. Je continue simplement à m'entraîner, jour après jour. C'est pourtant bien ça le problème. La dernière fois, tu as refusé de m'écouter et c'est pour ça que tu as été virée de l'hôtel. Toujours la même rengaine. C'est à cause aux clients qui jugent la nourriture sans même l'avoir coûté. Tu comptes traiter tes clients comme ça encore longtemps ? Tu continues à cuisiner des plats immondes ? Bon. Ah oui, il a cuisiné une tête de requin entière rôti. Le requin a été utilisé dans la cuisine à la fois en Occident et en Orient et en Corée. Il a même été utilisé dans des rituels ancestraux. Arrête ! T'as pas du tout changé, je vais juger par moi-même si tes plats sont mangeables dans ce cas. Je te dirai ensuite pourquoi je suis venue. Très bien, tu vas voir de quoi je suis capable. Tu vas découvrir le véritable goût de la viande de tête de requin. Ducam, Bancho, tu t'emballes un peu vite, tu crois pas ? Dave, en tant que chef, c'est un défi que je peux pas refuser, ma fierté est en jeu. S'il te plaît, apporte-moi une tête de requin corail et de l'huile d'olive. Tu veux que je capture un requin corail ? Oui, avec tes compétences, ça devrait pas te poser de problème. Un harpon sera probablement pas suffisant. Prends un bon fusil avec toi. Mais affronter un requin, c'est bien trop dangereux. Tu comptes vraiment rester là, les bras croisés, à rien faire alors que ma fierté est piétinée ? Tu pourras trouver un requin corail en allant à droite en plongeant. Putain, c'est précis ça. Bon chance. Une tête de requin, comment je vais trouver ça moi ? Sans parler du fusil pour le tuer. Je devrais demander à Tof de fabriquer un fusil ou en chercher un dans le trou bleu. Putain, la critique culinaire quoi. Musique 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 Sous-titrage ST' 501